Laurent Bigot, bonjour. Bonjour Hicham. Vous étiez ancien diplomate basé en Afrique, mais aussi au Quai d'Orsay. Vous étiez aussi dans l'expertise africaine depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, vous avez monté une structure de conseil, vous consultez les entreprises. D'abord, peut-être 15 mois avant la fin du mandat de Macron, comment peut-on aujourd'hui définir cette politique africaine de Macron, la méthode, le style et surtout le bilan ? Le bilan, il sera toujours temps de le faire dans 15 mois, mais le style, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il ne diffère pas de ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on continue à avoir un regard que je trouve assez condescendant et paternaliste sur l'Afrique. Et puis surtout, ce que j'ai remarqué à partir du mandat de Nicolas Sarkozy, qui s'est poursuivi sous François Hollande et qui se poursuit encore avec Emmanuel Macron, c'est qu'il y a de plus en plus une méconnaissance de l'Afrique. C'est-à-dire que les institutions françaises s'éloignent de l'Afrique. Ça s'explique assez simplement, c'est que notre présence diplomatique, culturelle et en coopération sur le terrain ne cesse de diminuer. On a de moins en moins de personnel sur le terrain, donc on a une connaissance qui s'étiole de l'Afrique. Et puis, comme il y a un repli de la France sur elle-même, c'est-à-dire qu'on considère les questions africaines comme étant d'abord des questions de politique intérieure, donc c'est sous l'angle de la migration, l'hystérisation de la question de l'islam, etc. Ça fait que vraiment, il y a une dérive des continents. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron incarne ça, c'est-à-dire que finalement, quand je l'entends parler ou quand j'entends les dirigeants français parler de l'Afrique, je me dis mais il parle d'un objet qu'il ne connaisse pas et qu'il connaisse de moins en moins. Pour être concret et peut-être utiliser cette image, si on entre dans le cockpit, d'abord, comment structurer cette politique africaine au niveau de l'Élysée ? On sait qu'il y a un conseiller, je ne dis pas une cellule africaine, mais quelqu'un qui suit le monsieur Afrique d'une certaine manière pour trier les dossiers, préparer et les préparer, mais aussi il y a un outil qui s'appelle le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Parlez-nous un peu de cette galaxie et en quoi est-elle utile ? Justement, cette méconnaissance croissante de l'Afrique, elle s'illustre par ce qu'on appelle effectivement, avant il y avait une cellule afrique à l'Élysée, c'est-à-dire qu'il constituait au moins trois personnes, désormais ça n'est plus que deux. Ça n'est plus une cellule afrique, c'est-à-dire que ce sont des conseillers afriques qui sont placés sous l'autorité du conseiller diplomatique. Donc l'organisation administrative de l'Élysée traduit ce déclassement en fait, cette perte de connaissances et le fait que l'Afrique a perdu sa spécificité dans le fonctionnement des institutions françaises et c'est une perte. Certains disaient qu'il faut normaliser, il ne faut surtout pas normaliser. Notre rapport à l'Afrique est très particulier et nous devons entretenir ce particularisme. Donc déjà, cette organisation administrative traduit le fait que l'Afrique intéresse moins, on y consacre moins de temps et on y consacre moins de personnes à l'Élysée. Et puis ce conseil présidentiel pour l'Afrique, alors ça, moi, j'ai toujours été surpris quand le président l'a créé parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a envoyé un signal de défiance extraordinaire vis-à-vis de la diplomatie française en disant, je veux des analyses disruptives, je veux des propositions. Donc plutôt que de faire confiance à ceux qui sont payés pour ça, c'est-à-dire le Quai d'Orsay et toutes nos ambassades présentes en Afrique, je fais appel à des personnes, d'ailleurs, qui n'ont pas nécessairement fait leur preuve en matière de connaissances et d'expertise sur l'Afrique. Je crée un conseil complètement à part qui ne rendait compte qu'à moi-même. D'ailleurs, personne n'a jamais vraiment compris comment ça fonctionnait, il y a eu des allées et venues, on n'a jamais vraiment compris à quoi ça servait. Et on a entretenu en plus l'ambiguïté qu'il y a entre la politique et les affaires puisque les trois quarts, voire 90% des personnes qui sont au Conseil présidentiel pour l'Afrique sont d'abord des hommes et des femmes d'affaires. Alors, tout le monde dénonce à corps et à cri la France-Afrique, la confusion de l'affairisme, de la politique, mais le CPA, c'est l'institutionnalisation de la confusion des genres. Je suis désolé que le président de la République s'entoure d'autres avis que l'administration, ça c'est tout à fait acceptable, mais qu'on institutionnalise un organisme qui marque vis-à-vis du Quai d'Orsay une grande défiance et qui dit finalement je compte absolument sur ce CPA pour changer ma politique africaine, dans ces cas-là, on ferme la direction Afrique, on ferme nos ambassades en Afrique, on fera des économies et puis on va confier au CPA, on va voir s'il est capable de faire d'ailleurs le boulot des diplomates. Donc, c'est vraiment, un, une grande méconnaissance du fonctionnement de l'administration et deux, c'est un signal de défiance. Donc, l'organisation qu'Emmanuel Macron a mis autour de lui pour traiter des questions africaines, montre à quel point il ne connaît pas l'Afrique et donc c'est commettre des erreurs sur erreur. Mais comment innover, rénover, quand on a des énergies, vous connaissez très très bien les institutions en France, vous avez vous-même été victime de vos idées un peu iconoclastes, comment renouveler l'Afrique au niveau de ces sphères-là ? Je pense que déjà, il y a une culture qui doit disparaître au Quai d'Orsay et en général dans l'administration française, c'est qu'il faut accepter les avis divergents. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir des avis divergents, mais on doit accepter dans les équipes que certaines personnes aient des points de vue disruptifs et qu'on les confronte à la ligne officielle. Et on ne doit pas oublier non plus que les fonctionnaires ne sont pas là pour faire plaisir à l'échelon politique, mais sont là pour produire des analyses. Ça n'empêche qu'ils peuvent se tromper. Moi, le premier, parfois je me trompe. Ça n'empêche que les fonctionnaires peuvent faire des propositions qui ne sont pas appropriées, mais on ne doit pas orienter le fonctionnement de l'administration pour faire plaisir et ne pas déplaire. Ça, c'est vraiment important. Donc, du coup, il faut rétablir la culture du débat, de la discussion et de la confrontation des idées au sein même de l'administration. Et ça, sur les questions africaines, au sein de l'administration française, ça n'existe plus, cette confrontation d'idées et de débats. Deuxièmement, nous devons accepter que notre rapport à l'Afrique a changé, parce que l'Afrique a changé, la France également a changé. Et nous devons accepter l'idée que, pendant des années, nous avons traité nos partenaires africains, il faut le dire, avec condescendance, au mieux condescendance et paternalisme, parfois avec des pointes de racisme. Moi, je dis toujours que c'est quand même assez aberrant que le discours fondateur, l'acte fondateur de la politique africaine d'Emmanuel Macron, c'est un discours à Ouagga, où il arrive à l'université de Ouagadougou, le président burkinabé est assis à côté de lui dans une espèce de trône, ça donne vraiment l'image du roi nègre. Il ne dira pas un mot, d'ailleurs, pendant toute la prise de parole d'Emmanuel Macron. Et pendant une heure et demie de discours et trois quarts d'heure d'échange avec la salle, finalement, Emmanuel Macron va deviser sur ce que l'Afrique devrait faire pour s'en sortir au mieux. Et ça ne choque personne. Mais c'est comme si le président Macky Sall venait à Paris et faisait un discours sur l'Union européenne et sur les enjeux qui concernent l'Union européenne. Et on trouverait ça assez saugrenu, voire déplacé. Mais dans l'autre sens, on continue à s'habituer à ça. Et je pense que ça veut dire qu'on n'a pas dans notre tête décolonisé, au même titre que d'ailleurs certains de nos partenaires africains n'ont pas décolonisé dans leur tête, et qu'on n'a pas rénové ce discours-là. Et donc, du coup, dans la jeunesse africaine, et en particulier la jeunesse francophone, il y a un sentiment anti-français qui monte, parce qu'ils nous disent, mais arrêtez de nous considérer comme nos aînés, nous ne sommes pas les mêmes. Et c'est ce rapport-là qu'il faut renouveler. C'est vraiment un rapport dans les mentalités qu'il faut changer. Il faut accepter que les choses ont changé. Il faut accepter d'avoir un autre discours. Il faut accepter nos propres faiblesses et limites, et de se dire, on a peut-être porté un regard qui n'était pas approprié pendant de nombreuses années, et il est grand temps d'en changer. Nous en sommes capables, bien évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste une question de volonté politique. Donc, pour vous, le macronisme ou Macron n'est pas au rendez-vous du momentum franco-africain ? Non. Moi, je le dis clairement, et mes interlocuteurs africains me le disent. On me dit, c'est vraiment l'expression qui revient systématiquement dans mes conversations avec les interlocuteurs africains, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient membres de la société civile, ils me disent, vous êtes en train de perdre l'Afrique, quand ils disent, vous, c'est la France. C'est-à-dire qu'il y a des amours déçus parce qu'il y a une vraie demande de France, il y a une envie de France dans l'Afrique francophone. Ce lien particulier, les Africains francophones veulent l'entretenir, sauf qu'ils considèrent que nous ne sommes pas au rendez-vous de leurs attentes et que nous n'avons pas su changer, évoluer, s'adapter à la réalité aujourd'hui. J'en veux pour preuve, c'est qu'on est systématiquement à côté de la plaque des évolutions du peuple et de la société civile. C'est-à-dire qu'on soutient systématiquement les régimes politiques, aussi illégitimes soient-ils. Mais ce n'est pas ça le pari pour l'avenir. Le pari pour l'avenir, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, elle en a plus que ras-le-bol de ces régimes qui se maintiennent de manière illégitime. Et ça ne veut pas dire qu'il faille condamner systématiquement, mais on pourrait avoir des positions beaucoup plus nuancées. Et là, là-dessus, c'est vraiment l'exemple type où on n'a jamais su évoluer. On continue de soutenir aveuglément des régimes qui sont vomi par leur peuple. Donc, c'est sûr que ça dégrade notre lien avec l'Afrique. Ça le dégrade considérablement. Mais il y a aussi, Laurent Bigot, le principe de réalité. C'est très complexe d'ajuster, en tout cas, cette politique à une Afrique, d'abord multiple, et une Afrique très complexe. On le voit. C'est-à-dire qu'il y a une classe dirigeante isolée presque de leur population, et c'est un vrai décalage. Donc, ça se reflète à tout le niveau par ailleurs. Oui, vous avez raison. C'est très complexe, c'est très compliqué. Mais enfin, ayant l'ambition d'être intelligent et d'être capable de nuancer, justement, et de s'adapter à cette complexité. Dire, moi, le simplisme des phrases de la diplomatie française, je ne l'accepte pas. Ayant l'ambition d'être intelligent, de nuancer, justement, de s'adapter à cette complexité. Oui, bien sûr que c'est complexe. Bien sûr que nous devons continuer à entretier des relations d'État à État. Bien sûr que nous n'avons pas à juger la légitimité des pouvoirs en place. Ça n'empêche que nous devons intégrer la réalité des rapports de force et la réalité de la sociologie politique. C'est ça que nous devons faire. Et ça implique effectivement de l'intelligence et de la nuance. Mais si nous n'avons plus l'ambition de l'intelligence et de la nuance, fermons le cas d'Orsay. Alors, concrètement, pour toucher un dossier important qui peut incarner des réalités, peut-être même vos critiques, il y a la diplomatie militaire qui fonctionne en France, dans la politique française. C'est-à-dire qu'avec une présence militaire en Afrique, la France, visiblement, les militaires depuis 2012 ont la main, puisqu'ils sont dans l'opérationnel sur la réalité, beaucoup plus peut-être que les diplomates. Comment jugez-vous cette politique qui, dans le cas du Sahel, est une véritable, en tout cas pour ne pas dire faillite, mais a vraiment des bugs terribles, non ? Moi, je parlais justement de ce travers du simplisme. La réponse militaire, elle plaît aux hommes politiques et j'ai commencé à l'observer sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Quand vous interrogez un militaire, sa réponse, elle apparaît simple et compréhensible à l'homme politique parce qu'on vous dit combien de soldats on va mettre, combien de chars on va mettre, on va frapper à tel endroit, voilà les objectifs. Et ça, c'est une réponse que les hommes politiques aiment parce que c'est la réponse de la simplicité. Non pas que l'action militaire soit simpliste, parce que l'action militaire est complexe, mais répondre par des militaires à des questions politiques, ça, c'est du simplisme. Et donc, il y a un confort intellectuel à se dire, voilà, en fait, moi, quand j'interroge les militaires, j'ai des réponses claires. Oui, parce que les militaires, ils sont dans leur art de guerre et les réponses sont claires, mais ce n'est pas la réponse adaptée et appropriée à des questions politiques complexes. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, malheureusement, que les militaires ont pris la place, mais laissé libre par les diplomates. Ce n'est pas une OPA des militaires sur les diplomates, c'est que les diplomates ont abandonné leur rôle. L'ambition de l'échelon politique de faire de la politique a été aussi abandonnée. Et on s'est dit, voilà, maintenant, on répond par la réponse militaire et la réponse à tous les problèmes complexes. Alors, on l'a vu en Afghanistan avec un échec cuisant, on l'a vu en Irak avec un échec cuisant, on l'a vu en Syrie avec un échec cuisant, on l'a vu en Libye avec un échec cuisant. Et qu'est-ce qu'on fait ? On n'apprend pas de nos erreurs. On continue à reproduire les mêmes erreurs. Donc, l'erreur est humaine, mais c'est la persévérance qui est diabolique. Et c'est fou. Dans le Sahel, nous reproduisons exactement les mêmes erreurs. Alors, justement, le Sahel, c'est vraiment l'incarnation de beaucoup de réalités que vous abordez. Comment, aujourd'hui, face à cette menace véritable, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un renouvellement permanent de ces djihadistes, alors qu'il y a une stratégie militaire à travers Barkhane, le G5 Sahel, des outils, la MINUSMA. Qu'est-ce qui explique cette espèce de faillite, je dirais, puisque les résultats ne sont pas au rendez-vous ? On demande aux militaires français de résoudre des problèmes qui ne relèvent pas de leurs compétences. Les militaires français sont vraiment dans le domaine de l'excellence pour faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire des opérations militaires. Sauf que le sujet n'est pas lié à une opération militaire. Le sujet est lié à la gouvernance, est lié à comment on organise l'État dans ces espaces-là, qui s'occupe de répondre aux besoins des populations. Le terrorisme est toujours une réaction à quelque chose et neuf fois sur dix à une forme d'injustice. C'est rarement, ça sort rarement des limbes comme ça, spontanément, le terrorisme. Donc, si on n'interroge pas sociologiquement, politiquement et socialement les causes et les raisons du terrorisme, on va oublier l'essentiel. Et donc, on demande aux militaires de faire vraiment, de remplir une mission qu'ils ne pourront jamais résoudre. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Moi, j'ai une admiration pour les militaires français qui mènent des opérations d'un point de vue militaire remarquable. Mais simplement, on leur demande de résoudre un problème qui ne relève pas de leurs compétences. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, Barkhane, qui est un échec, on ne va pas se voiler la face, l'opération Serval est une réussite, une vraie victoire militaire, l'opération Barkhane est un échec. Il y a des succès tactiques, il y a quelques succès tactiques, mais d'un point de vue stratégique, c'est un échec, au même titre que l'Afghanistan, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le sujet, il est là, c'est qu'on a confié aux militaires des missions qui ne relèvent pas de leurs compétences, un peu comme si vous demandiez aux facteurs d'opérer à cœur ouvert. Non, il ne va pas y arriver. Lui, il s'est livré des lettres. Donc, les militaires font ce qu'ils savent faire, c'est très bien, mais ça n'est pas la réponse au problème. Donc, tant qu'on ne prendra pas en considération les enjeux de fond, c'est-à-dire qu'est-ce que ces États, qu'est-ce que ces élites politiques veulent faire de ces espaces-là, comment elles prennent en charge les besoins des populations que désormais certains groupes armés prennent en charge et notamment les questions de justice qui sont une très forte demande. On focalise souvent sur le développement économique. Mais la première demande de toutes ces populations qui sont abandonnées depuis des années par ce qu'on appelle l'État, ce qu'elle demande, c'est d'abord qu'il y ait un retour de la justice pour régler les litiges au quotidien, notamment les litiges fonciers, les litiges entre particuliers. Depuis des années, c'est d'ailleurs souvent des marabouts qui s'en occupent désormais. Ce n'est plus la justice d'État qui est totalement défaillante. Et les groupes armés ont compris que pour aussi s'attirer les bonnes grâces des populations, ça fait partie des questions qu'il faut prendre en considération. Alors, il y a cette question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher au regard de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la justice, la gouvernance, mais il y a un vrai problème d'alternance en Afrique et on le voit à travers les élections en Côte d'Ivoire, au Niger et bientôt au Tchad, on l'a vu aussi en Guinée, mais tout cela n'aide pas à la clarification et même on assiste à une aggravation de la situation. Oui, mais là, c'est là où il faut aussi replacer le débat dans son contexte. Nous, les Occidentaux et la France en particulier, ne sommes pas chargés de ça. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas notre mission de décider comment l'Afrique doit évoluer, etc. On a le droit de regarder. Oui, on a le devoir d'avoir un regard pour analyser la réalité et pour comprendre comment on met en place une stratégie et des politiques qui consistent à défendre nos intérêts. Et je rappelle que les valeurs, nos valeurs font partie de nos intérêts. Souvent, Hubert Védrine, il y a quelques années, a fait un rapport sur l'Afrique et puis il expliquait que parfois, il fallait faire des arbitrages entre nos intérêts et nos valeurs. Non, 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 non. Nos valeurs font partie de nos intérêts. En revanche, on peut faire des arbitrages au sein de la famille des intérêts. Mais c'est ça notre boulot. Nous ne sommes pas en charge du développement de l'Afrique. Que les Africains s'occupent de leurs affaires et en revanche, on est en charge de construire un partenariat. C'est-à-dire que chacun a ses intérêts à défendre, ses propres valeurs et on se met autour d'une table et on se met d'accord. Et là, je revenais à l'attitude de condescendance ou de paternalisme. C'est un peu, je veux dire, on porte ce regard sur l'Afrique un peu comme si c'était des grands-enfants et qu'il fallait quand même un peu s'occuper d'eux parce qu'ils n'allaient pas y arriver tout seuls. Moi, ma conviction profonde, c'est que le mieux on les laisse faire, le plus vite ça ira. Alors, concrètement, puisque vous aimez les exemples, la réalité concrète, comment construire un partenariat où plein de problèmes ne sont pas résolus et certes, il y a un potentiel énorme, mais comment aujourd'hui se projeter dans ce partenariat concrètement ? C'est-à-dire, comment construire ça ? Je pense qu'un partenariat, ça définit des objectifs, des moyens pour les atteindre et ensuite, il y a des évaluations. Donc, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, il y a quand même, je pense notamment à un certain nombre de projets de coopération. Ça fait des années qu'on déverse des millions et des millions d'euros et qu'on n'aboutit à aucun résultat parce que ça se perd dans les sables, parce qu'il n'y a pas de suivi, parce que la gouvernance n'est pas bonne. Il y a mille et une raisons. Il y a un moment, il faut qu'on confronte nos partenaires. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça ? Si vous avez vraiment envie de faire ça, on trouve les solutions. Mais si ça ne marche pas, il faut avoir l'objectivité et l'honnêteté de dire bon, ça, on arrête parce qu'à poursuivre des programmes qui ne fonctionnent pas et comme c'est le cas depuis de nombreuses années et les populations ont mille et un exemples, on perd de la crédibilité. On perd vraiment, nous, quand je dis nous, c'est la France, les Occidentaux, on perd énormément de crédibilité. Et puis, le partenariat, c'est d'égal à égal et on ne peut pas contraindre nos partenaires à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais nous, on n'a aucun intérêt à poursuivre des échecs. On n'a aucun intérêt à consolider des échecs. Et je pense que si on faisait le tri aussi dans la façon dont on a d'élaborer ce partenariat et de travailler ensemble sur les projets de développement, sur les projets de coopération économique, etc., je pense que tout le monde y gagnerait. Mais ça nécessite du courage, je vous l'accorde. Vous êtes partisan de l'afro-réalisme, on le voit. Alors, pour rester dans une forme d'optimisme, pour regarder la moitié de la bouteille pleine, comment vous voyez les choses ? Non, mais regardons comment est remplie la bouteille. C'est-à-dire que regardons le côté lumineux et il y en a en Afrique, heureusement, et acceptons le côté obscur qui est indissociable du côté lumineux. Nous avons tous, nous, en tant qu'êtres humains, un côté lumineux, un côté obscur. Les Africains n'y échappent pas, la réalité africaine n'y échappe pas. Et c'est ce que j'ai toujours dit quand j'étais diplomate. Je disais que le point de départ, c'est de ne pas se voiler la face quand on fait les constats. Après qu'on mette en place des stratégies, qu'il y ait des arbitrages politiques, qu'il y ait des raisons d'État, moi, je l'accepte tout à fait. Mais il n'y a aucune chance que nous mettions en place des stratégies appropriées et performantes si nous nous voilons la face dès le début. Or, j'ai constaté quand j'étais diplomate et je continue à le déceler dans les discours officiels, c'est qu'on se voile la face sur la réalité. Et donc, il n'y a aucune chance qu'on mette en place des stratégies pertinentes et performantes si dès le départ, dès la première étape du constat, on se raconte à nous-mêmes des histoires. Donc, c'est vraiment ça le sujet. Et il ne faut pas regarder l'Afrique comme étant une bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. C'est une bouteille. Et il y a ses avantages, ses inconvénients. Il y a des points sur lesquels on peut travailler. Il y a d'autres points sur lesquels ça ne relève pas de notre responsabilité. Il ne nous revient pas de le changer. C'est ça que nous devons accepter. Et nous devons accepter, et ça, c'est vraiment une remise en question du mode de pensée occidental, en fait. C'est que nous devons accepter que nous ne sommes pas omniscients et omnipotents. Nous n'avons pas les réponses à tout. Alors, rapidement, pour conclure cette rencontre, que faites-vous aujourd'hui en tant que consultant ? C'est-à-dire qu'en deux mots ? Moi, je suis sollicité par des entreprises françaises qui sont déjà installées en Afrique et qui ont parfois besoin d'un éclairage sur le biotope, l'environnement dans lequel elles évoluent parce qu'elles rencontrent des difficultés, d'avoir une meilleure compréhension. Et puis, je ne vous le cache pas, c'est des entreprises qui font appel à moi parce qu'elles savent qu'il n'y aura pas de langue de bois. On va gagner beaucoup de temps à aller, comme on dit en anglais, « straight to the point ». Et elles en ont besoin. Elles en ont besoin parce qu'elles aussi, elles comprennent que l'environnement dans lequel elles évoluent bouge, se transforme et qu'elles ont besoin de s'adapter. Et notamment pour les entreprises françaises puisque le sentiment anti-français se développe dans une partie de l'Afrique francophone, elles ont besoin de mesurer régulièrement leur acceptabilité et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour se diluer le plus possible dans l'environnement, c'est-à-dire ne pas apparaître comme une marque française, un adversaire, un exploiteur et qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement et c'est dans ces stratégies-là que je les accompagne. Laurent Bigot, je rappelle que vous étiez un ancien diplomate, vous êtes aujourd'hui consultant sur l'Afrique. Je vous remercie. Merci Hicham. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501